aujourd'hui on est de retour sur le rice field donc la ferme la rizière comme on l'a dit la dernière vidéo c'était l'inondation l'eau qui avait vraiment plus dessus aujourd'hui on est revenu parce que le riz est prêt et donc on est à une phase de couper le riz comme on le dit donc pour toute cette zone on va le faire toute la journée couper le riz et ça se passe comme ça alors vous allez venir voir un peu un jour j'ai bien entendu mes experts qui sont là Nicolas, notre maçon et Orsicoff bien entendu Pierre qui est de l'occupe de la caméra donc ce qu'on fait c'est là, voilà je vous montre un peu, tu vas te rapprocher un peu alors on porte comme ça Gourvan Merra, once again, TNB's rice field here in Kattuoka today we decided to come in to cut the rice because it's ready but also because the water is still here and if we don't do it then the wind and all of that could jeopardize the rice so we are doing it cutting it on the water as you can see and we put it on the small boat that we created just move it around on est en train de couper le riz dans l'eau parce que c'est toujours inondé mais on est obligé parce que le riz est prêt donc on est obligé de couper et de couper ça sur cette pirogue de fortune qu'on a créé parce qu'il y a de l'eau et ça nous permet d'amener ça de l'autre côté, de mettre ça au sécher et puis commencer à enlever les graines on était de l'autre côté dans l'eau on a coupé le riz dans l'eau et là les jeunes sont en train de les sécher donc on était de l'autre côté dans l'eau on a coupé le riz dans l'eau et là les jeunes sont en train de les sécher c'est juste une petite portion qu'on a coupé, il reste encore deux ou trois hectares sur lesquels on va travailler aujourd'hui juste pour vous dire que même avec les inondations, même avec le rechèvement climatique, les conséquences du rechèvement climatique on essaie de s'adapter du mieux possible et c'est un peu le struggle, la bataille de tous les entrepreneurs qui sont dans un gros business qui sont en train d'apporter leurs contributions nous en tant que diaspora, c'est ce qu'on est venu faire, c'est apporter des solutions et faire voir aux jeunes que c'est possible d'y arriver avec la détermination, la résilience, le travail et vraiment un mindset de champion donc c'est notre contribution au développement de ce beau pays c'est ce qu'on est allé, ENBZ Africa, c'est l'opportunité pour les jeunes qui sont en train de travailler et trouver un job et pour trouver un meilleur et un positif de vie merci beaucoup pour votre soutien et tout ce que vous faites pour nous en termes d'encouragement et de soutien, de soutien, de soutien, de soutien et de soutien et de soutien avec les autres et les autres partenaires et once again, stay connected, stay ENBZ Africa it's all about creating opportunities toward Africa and we're very proud to contribute in a bigger way alors, on reste connectés merci pour tout ce que vous faites avec nous sur ENBZ Africa et notre objectif, notre ambition c'est de drainer les opportunités vers l'Afrique et bien entendu de l'Afrique aux opportunités de marché pour les produits africains à bientôt, très bon week-end à vous merci pour moi et on va tout